Je voudrais commencer par remercier les responsables de la maison de la paix qui ont su préparer la salle avec de la patience. Je remercie également l'ensemble des ministres et vos compatriotes qui sont dans cette salle pour le déplacement. Nous avons honoré leur présence à cette conférence de presse. Je voudrais remercier particulièrement les responsables des forces-villes d'Ini, c'est-à-dire responsables du mouvement social, du mouvement syndical que nous avons apporté, qui sont les responsables, les représentants des nations des forces-villes d'Ini. Je voudrais remercier pour leur présence. Et, chers compatriotes, Après l'explosion, dévastatrice, des dépôts de cargillants de colonne, nous avons lancé un appel à un pacte commun pour la paix et l'unité individuelle. Nous avions motivé ce qu'on appelle en insistant sur le fait que notre pays se tourne à croiser les pays. Cette tragédie a laissé une trace de désolation et a affecté dangereusement et peut-être durablement la vie du temps de nos compatriotes. Certes, ces événements laisseront des cicatrices indélébiles dans notre conscience collective. Mais, aux milliers de ce deuil, l'occasion nous est offerte de nous relever de ces cendres et de nous engager sur une nouvelle voie, Faire un avenir inclusif et prometteur pour la vie. Le temps des récriminations et des accusations doivent être résolus en ces moments difficiles. Celui de se taper dessus et s'infliger des douleurs et des pertes entre nos guillemets doit être suspendu en ces moments de souffrance collective. Le moment est venu d'agir ensemble, de s'entraider et de placer les besoins de notre peuple au-dessus de tout le reste. C'est en ces termes que nous avons déclaré notre appel à un pacte de paix d'unité en Guinée le vendredi 22 décembre 2020. Vous pouvez le constater, la situation est encore aussi alarmant que aujourd'hui, avec les conséquences de l'incendie qui a provoqué des pénuries de carburant et les conséquences de cela sur l'économie nationale. Aujourd'hui, chers compétences, nous sommes là pour réunir cet appel. Nous appelons de tout cœur, le CNRB et le président de la transition, d'entamer un processus de communication et d'échange pacifique avec tous les acteurs du pays, sans distinction, sans exclusion, pour la construction d'impact d'unité inclusif, d'entraînement et de solidarité. Cette solidarité, prônée par notre dévise, qu'est travail, justice et solidarité, devra désormais être le vecteur catalysateur de notre volonté de conduire tous ensemble notre pays vers la stabilité pérenne. Dans le cadre de ce pacte, une feuille de route doit être établie pour déterminer l'agencement des opérations de relance de l'économie nationale, fortement impactée par les incendies et la crise mondiale résultant du contenu douceau-occidental en Ukraine, et la tenue d'élections démocratiques garantissant que les voix de notre peuple seront entendues et sa volonté respectée. Le cadre des dialogues qu'a récemment annoncé le nouveau Premier ministre pourrait servir de base à ce processus d'apaisement et de normalisation de la vie socio-politique de notre pays. Mes chers compatriotes, il est plus urgent d'allaisance au sens, car un clivage politique exacerbé conduit toujours à la radicalisation générale de la société, à l'éruption de violences et des dégâts, à la foi matérielle et humaine. Surtout, prenons en conscience, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés aujourd'hui, en Guinée, à un point de divergence, c'est-à-dire à un carréfour important de notre histoire, où notre pays, la Guinée, peut pasculer d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire vers la résolution de ces difficultés, la stabilité, ou vers le cas, selon le choix que nous effectuons. Intel Pacte créera un environnement sûr pour les aides et investissements et dramatiques, dont on a ce gestion de besoin aujourd'hui, attirant les capitaux et le savoir-faire, afin de stimuler notre croissance économique et de créer des opportunités pour tous les vies. Ce pacte n'est pas une simple concession politique. Elle ne doit pas être comprise comme une capitalisation politique d'un côté ou de l'autre, mais plutôt l'expression de notre désir collectif d'un avenir meilleur, un avenir où l'esprit de résilience et d'unité triomphera de la diversité. En tant que citoyen guinéen, je suis prêt à collaborer avec toutes les forces sociopolitiques du pays et nos concitoyens dans leur ensemble pour faire de cette vision une réalité. n'oublions pas que le CNRG manquer tout ce qu'on peut nous repousser aujourd'hui n'est pas à l'origine des graves problèmes que nous traversons aujourd'hui. Il peut les aggraver ou bien il peut aider à les résoudre. C'est ce que nous espérons. Il y a des crises qui avaient coûté plus de 410 humains dans le Guinée. Plus de 3000 prisonniers pour que le CNRG. Nous n'oublions pas. Seulement nous avons espéré que le CNRG sera la solution. Et cet espoir nous continuons l'avoir et le nourrir. Seulement pour cela nous devons également être réalistes. Ayons des exigences pragmatiques et errons plutôt à la réussite de la transition qu'à la suite du médium. Si nous ne nous donnons pas la main ensemble ceux qui dirigent le pays ceux qui sont bougarais si nous ne nous donnons pas maintenant la main ensemble pour sortir de notre pays de la situation conflictuelle de la crise grave qu'il est en train de traverser eh bien nous risquons tous de connaître un regret national individuel plus ou moins grave pour certains avant de réaliser la nécessité de se retrouver autour d'une table pour sortir de la crise quel que soit le chemin que nous allons emprunter la crise socio-politique que nous traversons elle trouvera sa solution autour d'une table de négociation autour d'une table de dialogue et bien pourquoi attendre qu'il y ait un côté mort qu'il y ait des blessés que la nation soit engueillée pour venir à cette initiative de se retrouver discuter et sortir de la crise commençons par cela parce que dans tous les cas ce sera la bien-amitié on peut éviter de plonger notre pays à nouveau dans des crises qui l'a déjà connu dans le même passé récent nous pouvons l'éviter et mon souhait le plus ardent est qu'on l'éviter et la Guinée ne connaisse plus un vin de sang un autre 28 septembre et les anciens qui ont dirigé ce pays soient obligés de plur ou qu'ils se retrouvent des vagues urinaires que la Guinée aussi puisse au moins rompre maintenant avec cette logique car nous risquons de subir de plein fouet même ensemble nous allons subir de plein fouet une grave crise et une nouvelle ordre mondiale qui s'avance eh bien mes chers compatriotes je demande aux peuples de Guinée de se joindre à notre appel à la paix et à la réconciliation je lance un appel au mouvement des jeunes et aux parents d'oeuvres pour que des manifestations sporadiques parfois fantaisistes cessent sur l'axe du prince pour le moindre incident quand il y a coupure d'électricité quand il y a la moindre petite chose qui n'a rien à voir avec la politique c'est la violence qui éclate dans ces quartiers les gens à travers ces violences là mettent leur propre famille leur soeur leur maman leur papa dans des difficultés leur petit frère sont empêchés d'aller à l'école alors que dans les autres communes la vie continue de plus belle il faut qu'on commence aussi un tout petit peu à prendre conscience et être responsable mettons de côté nos différences unissons nos valeurs et unissons nous sous la bannière d'un destin commun montrons que la Guinée est une nation forte et intelligente déterminée à renèvre de ses cendres et à reprendre la place qui lui revient sur la scène internationale le chemin à parcourir est peut-être difficile mais nous pouvons surmonter tous les obstacles ensemble l'esprit l'esprit de la Guinée est intact sa résilience est inébranlable rallumant rallumant la flamme de l'espoir et de la détermination qui a toujours été au coeur de notre nation ensemble dans la concorde et la solidarité c'est l'unité qui fera notre poste et qui garantira notre souveraineté tout le qu'est-ce qui Sous-titrage ST' 501